Maintenant, 500 choristes se préparent à chanter avec Patrick Fiori. Les 27 mai et 24 juin prochains, des choristes qui font partie de la plus grande chorale de France. Les Chœurs du Sud, on accueille dans un instant son chef de chœur, Franck Castellano. Le temps d'aller voir comment il entraîne tous ses choristes à chanter. Regardez. Trois fois par semaine, les Chœurs du Sud donnent de la voix entre l'air poulonnais et draguignan. Créé il y a dix ans, cette chorale compte aujourd'hui 900 chanteurs, tous amateurs. Il n'y a pas d'audition n'est pas. Ce sont des personnes qui aiment chanter et c'est vraiment la seule condition. Ils sont là, ils aiment chanter, ils veulent partager un moment. Je suis venue là parce que je connaissais des gens qui étaient là, qui en parlaient toujours avec une petite lumière dans les yeux. Je comprends pourquoi. Parce que j'y suis maintenant et c'est vraiment fantastique. C'est peut-être difficile à croire, mais quand on y est, après, on n'a plus envie d'en partir. C'est vraiment très fort. Il y a la suite. Eh oui, on est d'accord tous les deux. Eh, tout le monde se trompe. Papa, papa, à vous. Papa, papa. Ne piquez pas trop votre et. C'était l'année. C'était l'année. Galvanisés par leur chef de chœur, ils obtiennent des résultats surprenants. Ils nous galvanisent. Vraiment, ils nous donnent envie de chanter. C'est la joie. Les gens ne le voient pas sur la scène parce qu'il est tourné. Mais ils nous donnent des tas d'indications. Si on le suit, on ne peut pas se tromper. Reconnue pour son travail, cette chorale accompagne souvent des artistes. Prochainement, elle donnera du souffle aux Zénithes de Toulon, derrière Patrick Fiori. Il va y avoir tout un concert avec un répertoire très éclectique. Et lui, il va venir interpréter son répertoire. On a créé des arrangements comme Corsica, comme les chants. Et lui, il va venir interpréter son répertoire de la vie. Applaudissements, Franck Castellano. Avec Isabelle, on vient de décider d'aller au Zénithes samedi prochain pour vous écouter, pour voir comment vous faites. On parle de 500 choristes, mais au total, la chorale, c'est plus de 1000 choristes. Comment vous faites ? C'est une belle organisation, une bonne organisation. Et c'est des one-man shows, j'ai envie de dire, tous les soirs, de lundi au jeudi, dans le Var. Et donc, ça rassemble entre 150 et 350, voire 400 choristes par répétition. Comment faites-vous ? Ils sont tous amateurs, il faut quand même le repréciser. Ils chantent juste, en mesure, comment vous faites ? Vous entendez chacun des choristes ? Je ne sais pas, ça paraît un mystère. Il n'y a pas d'audition d'entrée, c'est vraiment un loisir à la base. Et j'avais vraiment l'idée du concept, c'était de... Comme j'explique souvent à mes élèves, on ne naît pas tous avec une pépite d'or dans la voix. Mais on a tous un peu de poussière et l'idée, c'est de reformer une pépite. C'est vraiment l'image que j'ai du cœur, en fait. Et le cœur du Sud commence à être une petite pépite qui est appréciée, j'en suis très fier, c'est vrai. Il y a une énergie incroyable, d'où vous tirez cette énergie, Franck ? Ah, ça j'ai une chaudière. Vous êtes une chaudière. C'est la propre zone. En fait, disons que j'aime les gens. Et je trouve qu'on vit dans une société où la valorisation de la personne n'est pas son comble. Et je suis très content qu'à travers le champ, on arrive à retrouver des valeurs. Et rien que ça, ça me fait plaisir, ça suffit. Alors, vous faites... Enfin, toute votre vie est consacrée à ça, avec un parcours au départ complètement atypique. Vous étiez... Vous êtes pasteur ? Est-ce que vous êtes, vous étiez, je ne sais pas... J'étais pasteur, j'ai fait une formation en théologie à Bordeaux. Et puis, j'étais pasteur à Marseille, pasteur protestant, j'étais stagiaire. Et puis, comme j'étais plus focalisé dans le domaine musical, il a fallu trouver... Voilà, je ne me retrouvais pas vraiment... Il a emporté sur la mode. Donc, j'ai arrêté. Je suis toujours pratiquant. Bon. Mais j'ai décidé d'ouvrir carrément une école de chant pour faire vraiment ce que j'aime au plus profond aussi de moi, c'est-à-dire la partie musicale. Alors, très petit, tout petit, vous chantez. Vous avez découvert votre voix tout petit quand vous étiez enfant. En fait, non. Non ? J'ai découvert la musique petite. D'abord. Mais le chant est venu à 18 ans. C'est vrai. Ouais. C'est... C'est qu'un tardif comme petit. J'étais guitariste, donc à l'âge de 6 ans. Voilà, c'était super. Mais le chant est venu après. Mais c'est vrai que la musique, je l'ai toujours eu dans la peau. Ça, même avant. Même avant 6 ans. Ça, vous avez raison. Alors, le chant, ça fait du bien. Oui. C'est ce que vous communiquez à tous ces choristes. Plus de 1000. Vous allez atteindre 1200 choristes ? Des septembre, on est à 1300 des septembre parce qu'on a une liste d'inscription impressionnante. Parce qu'on a dû ouvrir d'autres villes même. Puisque là, on est basé sur quatre villes. Là, il a fallu qu'on augmente encore. Un formidable élan de partage. Comment on fait ? Ça donne envie à tout le monde ici de chanter avec vous. Est-ce qu'on a accès sur la liste d'attente ? Dites-nous. Oui, c'est vraiment... C'est vrai. Les gens, toutes les personnes intéressées viennent sur lecoeurdusud.com, sur notre site internet ou sur notre Facebook. Très bien. Et ils viennent voir. On invite vraiment les personnes à venir essayer. Et donc, entre Draguignan, Sifour, Lacroix, Le Pradé. Et ils viennent, ils viennent voir. Et si ça leur plaît, ils restent. Et généralement, ils restent. Ça va être un peu mon problème au fur et à mesure. Ça va être un peu ça. J'imagine. On a envie d'y aller. Et puis, bientôt pour les enfants. Une chorale pour les enfants. Le Coeur du Sud Kids, à partir de septembre. Là, on a déjà 80 inscriptions sur le Pradé. Incroyable. Et Rognes pour Le Coeur du Sud. Ça intéresse, Isabelle. Et moi aussi. Pour les adultes. Je vais chanter avec vous. Avec grand plaisir. Ah oui.